Bonjour, je m'appelle François-Xavier Dillard, je suis un jeune auteur du fleuve. Jeune parce que mon premier livre est sorti il y a deux ans, il s'appelait Un vrai jeu d'enfant. Et que mon prochain livre va sortir le 13 mars, ce prochain livre s'appelle Fais-le pour maman. C'est un livre dont l'idée m'est venue suite à un fait divers, un peu incroyable, un peu glaçant, qui était, dont j'ai entendu parler il y a deux ans, c'est une maman qui a donné un coup de couteau à sa fille aînée et qui a demandé à son fils de 5 ans de s'accuser à sa place. A partir de ce fait divers, qui était tellement fort que je me suis dit que ça ne pouvait faire qu'un roman haletant, j'ai décidé d'écrire Fais-le pour maman, qui m'a demandé beaucoup de travail en fait finalement. Quand je m'en rappelle, je regarde un peu ce que j'ai fait sur ce livre, mais dont le résultat à moi me plaît beaucoup. J'espère qu'au lecteur il plaira aussi énormément. Et c'est un livre en fait, j'ai évidemment pas raconté le fait divers, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, les journalistes le font très bien. Je me suis demandé ce que pouvait devenir ce petit garçon à qui sa maman avait demandé cette chose incroyable, 40 ans après. Donc 40 ans après, on retrouve mon héros, qui s'appelle Sébastien, qui est médecin dans une ville de province, qui a deux petites filles, qui est veuf, et il s'occupe beaucoup de jeunes patients, souvent de milieux défavorisés. Et certains de ces jeunes patients vont décéder dans des circonstances un peu mystérieuses. Et évidemment, c'est à ce moment-là que le passé extrêmement lourd de Sébastien va venir à nouveau percuter sa vie. Mon premier roman avait une construction un peu particulière, c'est-à-dire que chaque chapitre était raconté par un des protagonistes de l'histoire, qui était le narrateur. C'est une construction un peu compliquée, mais qui donnait quand même, je crois, beaucoup de rythme à ce roman, puisqu'on se retrouvait à chaque fois avec le point de vue d'un des héros de l'histoire. Sur mon deuxième roman, Fais-le pour maman, j'ai pas repris la même construction, parce que j'ai pensé qu'il fallait proposer au lecteur quelque chose d'original. Cependant, c'est un narrateur extérieur qui raconte l'histoire, mais tous les trois, quatre chapitres, je ne sais plus exactement, il y a le point de vue de Léa, qui est la fille aînée du docteur, et qui raconte ce qu'elle comprend de ce qui se passe autour d'elle. Elle comprend que petit à petit, il y a des choses compliquées, des choses difficiles qui arrivent à son papa, et elle donne son ressentiment. Je crois que c'est vraiment ces chapitres-là qui sont des vrais leviers d'intérêt, et puis qui donnent une saveur tout à fait particulière à cette histoire. Ce qui m'a, moi, beaucoup intéressé dans cette histoire, ce sont les relations entre cet homme et ses parents, et son histoire, et sa sœur, mais aussi surtout les relations qu'il a avec ses deux filles, qui sont Léa et Juliette. C'est un roman dans lequel, moi, je ne voulais pas faire un roman de psychologie, mais finalement entraîné par l'histoire, entraîné par la relation très particulière que le héros entretient avec ses filles. C'est finalement devenu extrêmement intéressant d'étudier, au-delà de l'amour qu'une fille peut porter à son père, quel regard elle peut avoir finalement sur ce que devient son père au fur et à mesure de l'histoire, et comment cet amour va pouvoir guider tous ses actes jusqu'aux actes les plus forts. Sous-titrage Société Radio-Canada